Sous-titrage Société Radio-Canada On ajoutera également que tu es formatrice en psychothérapie orientée trauma. Donc tu vas nous présenter le vendredi 26 mars un atelier qui sera consacré à la sensibilisation aux troubles dissociatifs et également à une présentation un petit peu plus poussée de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots les points forts de cet atelier du vendredi 26 mars ? Oui, avec plaisir. Alors, écoute, on commencera par un bref survol de l'histoire de l'émergence de l'idée du traumatisme, de l'idée de traumatisme, pardon, et de l'idée de dissociation aussi, au sens j'allaisir du terme. Et puis ensuite, nous aborderons donc la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, élaborée par, au novembre d'erart, Cathy Steele et Lerf Mayanis. Et puis, donc, au sein de cette théorie, on évoquera d'abord la référence au mammifère, cher à Charles Myers, et puis on s'attèchera ensuite à décrire les différents systèmes d'action liés au système de survie de l'individu et au système de survie de l'espèce. On expliquera les termes de partie émotionnelle et partie apparemment normale, et surtout les différentes parties de la personnalité qui peuvent en découler, et puis les trois degrés de la dissociation structurelle. Et puis, on abordera, bien sûr, la genèse de la dissociation structurelle, les symptômes qui peuvent nous alerter, nous aider à poser un diagnostic, les questionnaires, certains questionnaires importants, qui peuvent nous aider aussi à comprendre où en est notre patient. Et puis, on terminera par la description de la thérapie en trois phases, développée par les auteurs de la TDSP, en se penchant tout particulièrement, et ça j'y tiens beaucoup, sur l'idée de phobie dissociative, pour comprendre les causes des évitements de nos patients, dissociés structurellement, et puis élaborer des stratégies pour y remédier, que ça aille de la psychopédagogie, au dialogue interne, en passant par l'orientation temporelle. Bien sûr, on n'aura que trois heures, donc ça peut être succinct. Voilà, le but de cet atelier, c'est vraiment d'acquérir l'émotion de base, de la dissociation structurelle, et puis d'avoir une grille de lecture claire, organisée, pour être en mesure d'envisager le monde interne de ce type de patients, ces évitements, ces stratégies de survie. Voilà, acquérir quelques outils, j'ai bien dit quelques, pour être capable de leur venir en aide, de la manière la plus humaine, la plus souple, la plus appropriée possible, vu le profil qu'ils ont. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Sophie, en tout cas on a hâte de t'entendre, sur ces fondamentaux, donc de la dissociation en psychotraumatologie. Merci, merci beaucoup. Merci à toi Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501